Bien-aimés frères et sœurs en Christ Jésus, chers amis du bout des ondes, bonjour. C'est votre frère Amosouloui, je suis encore dans vos maisons à travers la télévision Accompli TV, Jésus-Christ dans vos maisons pour vous encourager dans cette émission Instant Motivation. Aujourd'hui le thème de mon exhortation c'est prévenir la précarité chez nos enfants. Prévenir la précarité chez nos enfants. Bien-aimés, chaque papa, chaque maman, chaque parent consciencieux a un projet pour son enfant. Il aimerait que son enfant ait le minimum, pourquoi pas le maximum possible pour être à l'aise depuis son enfance qu'il grandisse et qu'il arrive à pouvoir à ses besoins qu'il soit à l'aise. Bien-aimés, être dans l'incapacité de pouvoir à ses besoins vitaux, la nourriture, l'habillement, etc. Un toit confortable. L'incapacité à pouvoir à ses besoins, c'est ça que j'entends ici par précarité. La précarité c'est en quelque sorte la pauvreté. Avoir, manquer du minimum dont on a besoin pour vivre. Bien-aimés, c'est beaucoup de parents, beaucoup de chrétiens vivent au quotidien, vivent dans le manquement. Alors que nous savons que Ag2,8 nous dit que l'or et l'argent appartient à Dieu. Et le Seigneur nous a dit dans Matthieu, chapitre 6, quand on lit le verset 33, il a dit de ne pas nous inquiéter, de rechercher le royaume des cieux. Que d'abord, il s'ajustisse et toutes ces choses, les choses pour lesquelles les parents et de cours, c'est-à-dire la nourriture, le vêtement, un toit, une voiture, tout ce qu'on a besoin, le Seigneur nous dit que si nous nous inquiétons pas et que nous cherchons d'abord le royaume des cieux et sa justice, ces choses nous seront données. Autrement dit, le Seigneur a dit, je sais qu'il est important que vous ayez le minimum. Je sais qu'il est important que vous ayez de quoi à manger, de quoi à vous habiller, de quoi à dormir vraiment à l'aise. Bien-aimé, nos enfants, si nous traversons des difficultés actuellement et que nos enfants demain vivent encore les mêmes difficultés, ça veut dire que c'est une tragédie. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, peut-être que je sois pauvre et que demain, la pauvreté encore se voit, se répète dans la vie de mes enfants. Voulez-vous que vos enfants demain manquent de quoi à manger, manquent de quoi à faire une bonne école, manquent de quoi à s'habiller, manquent de quoi à se soyer quand ils sont malades? Non, je sais que vous ne voulez pas cela, bien-aimé. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais nous parler de prévenir la précarité de la vie de nos enfants. Comment? Bien-aimé, le Seigneur nous dit déjà dans Jérémie, chapitre 29, au verset 11, nous lisons, la version se meurt. Car moi, je connais les projets que j'ai connus, conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Le Seigneur dit qu'il a un projet pour toi, pour tes enfants, et que ces projets-là, c'est des projets de bonheur. Celui qui a faim, celui qui n'a pas d'habit, celui qui n'est pas se soigner quand il est malade, est-ce que c'est vraiment le bonheur? Ce n'est pas le bonheur, naturellement. Dieu veut que nous soyons vraiment à l'aise. Et aujourd'hui, nous aussi devons travailler pour que ce que nous vivons de malheureux, nos enfants ne vivent pas cela. Et pour éviter vraiment cela, il nous faut commencer par savoir, premièrement, que Dieu a créé chaque enfant comme une solution à un problème de l'humanité. Quand un enfant vient de ta famille, qu'il naisse, que tu aies prévu ou que tu n'as pas prévu son arrivée, dès qu'il est né là, tu dois savoir que cet enfant-là a des capacités, a des valeurs, a des connaissances, a des choses que Dieu a mises en lui, alors qu'il constitue une réponse à un problème de l'humanité. Quand tu connais ça, tu dois commencer par observer cela. C'est en observant, c'est la manière dont l'enfant se comporte, en quoi il est intelligent, en quoi il est habile. Tu vas l'aider donc à découvrir son chemin et à commencer par l'accomplir. En réalité, quand tu as une solution à un problème de l'humanité, que tu découvres ce problème-là et tu commences par le solutionner, tu ne peux pas demeurer dans la précarité. Beaucoup de parents aujourd'hui commettent l'erreur d'envoyer les enfants juste dans le système habituel, surtout en Afrique, dans le système habituel de l'enseignement. On met l'enfant, comme on dit, bon, à l'école, l'école est la voie par laquelle on peut quitter la pauvreté. Aujourd'hui, l'école n'est plus la seule voie par laquelle on peut éviter la précarité. On envoie les enfants au primaire, à maternelle, primaire, secondaire, ils obtiennent le bac, ils vont à l'université, ils viennent, ils sont à la maison. Bien-aimés, c'est une mauvaise manière de faire. Nous ne devons pas copier l'ancien système qui est aujourd'hui fatigué. La plupart des gouvernements n'arrivent plus à employer les chances. Chaque enfant qui naît doit pouvoir être orienté à découvrir ses capacités, ses talents, afin de l'orienter. L'orienter donc à faire ce qu'il est capable de faire. Si vous faites ce que vous êtes capable de faire avec amour au moment où Dieu veut, vous ne pouvez pas être pauvre. C'est pourquoi donc je vais dire aux parents, si vous nous prévenez la précarité que nous vivons dans la vie de nos enfants, nous devons les laisser s'épanouir en découvrant ce qu'ils savent faire, en les orientant. Il ne faut pas dire que, ah, parce que je suis docteur en médecine, mon enfant sera forcément docteur en médecine. Parce que je suis ingénieur agronome, mon enfant doit être là. Je suis mécanicien, mon enfant doit être là. Il faut observer l'enfant et l'aider à l'orienter. Quand votre enfant est bien dans les arts, il faut l'orienter dans une école d'art. Quand votre enfant est bien en mathématiques, dès le primaire, il faut l'aider à augmenter sa capacité afin de l'orienter dans la science, pour que demain, il devienne peut-être un pilote, il devienne un technicien, un informaticien. Bref, là où la mathématique est sollicitée. Votre enfant est bien dans le domaine du sport. Vous ne devez pas combattre cela. Beaucoup de parents tuent les talents en l'enfant. Regardez aujourd'hui Sadio Malé, le Sénégalais. Il est multimilliardaire. Il est payé en euros des millions d'euros. Il n'a pas envie un président. Il n'a pas envie un docteur en formation ou en médecine. Il n'a pas envie un ingénieur. Il a de l'achat. Si les parents avaient dit, alors va à l'école, ne va pas, tu nous perds notre temps. Je t'ai envoie à l'école pour étudier, si on avait tué cette capacité à jouer au ballon, ils ne seraient pas là. Aujourd'hui, les parents sont à l'aise. Bien aimé, si ton enfant sait jouer au ballon, basket, si ton enfant a des capacités en sport, il ne faut plus tuer ça. Laisse-le faire son sport et ton enfant sera bien demain. Si ton enfant est bon dans le commerce, on remarque que des enfants, depuis leur temps de l'enfance, ils aiment le commerce, ils aiment l'entreprendre. Quand ton enfant a de la capacité à commercer, à faire du commerce, il faut l'aider à savoir écrire, à compter un peu, et l'orienter dans les affaires. Il deviendra un grand businessman et demain, vous serez à l'aise. Ton enfant, peut-être, il va à l'école, il est au collège, mais il ne travaille pas bien, il n'est pas très intelligent, il n'a pas de très bonheur. Mais on le voit être capable de pouvoir peut-être faire la couture facilement. Il est bon en couture, ou bien elle est bonne en coiffure. Il faut orienter cet enfant-là, donc à faire une étude, à faire une formation où il pourra donc fortement développer son aptitude à coudre, ou son aptitude à coiffer, et demain, il sera un grand. Je connais plein de personnes qui, aujourd'hui, sont au chômage avec leur doctorat. On a montré en Côte d'Ivoire récemment, trois mille docteurs, des docteurs d'université, qui cherchent du travail et qui demandent au secours, vraiment pour les recruter. Bien aimé, où que vous sache, où que vous soyez, l'école n'est plus une panacée, l'école n'est plus le remède de tout. Nous pouvons donc exploiter nos capacités que nous avons. Et nous devons aider nos enfants à s'orienter selon leurs capacités. Je ne vous dis cela parce qu'on a constaté que des grandes personnes d'aujourd'hui ont commencé petitement. Je connais quelqu'un qui a eu le Bac plus 3, aujourd'hui, il fait du stylisme, la coiffure, la couture, et il est bien, il est à l'aise. Je ne connais pas ce que tu vis, mais je vais t'appeler pour dire que tu peux prévenir la précarité de la vie de tes enfants. Ne croyez pas qu'il faut aller à l'école, je vais voir docteur, master, il y a plein de masters qui ont faim, il y a plein de doctorats qui ont faim, il y a plein de licences qui ont faim. Levez-vous orienter les enfants. Aidez-les à découvrir les destinées, à découvrir les chemins, à l'orienter sur le chemin que Dieu a mis dans le cœur, car toute aptitude qui est en soi, chanter, danser, et jouer au sport, l'aptitude naturelle qui est en nous, c'est Dieu qui nous a donné. Et Dieu veut certainement qu'il espace cela. Que Dieu te bénisse. Je prie pour toi, afin que le Seigneur t'aide. Seigneur, merci pour ses soeurs, ses mamans, ses frères qui ont écouté ce message. Je prie que tu leur donnes la sagesse de pouvoir exploiter les qualités qui sont en eux ou en leurs enfants, afin qu'ils puissent prévenir ainsi la précarité. Je prie que la pensée de l'école, qui nous embobine, soit ôtée. L'école est bien pour s'instruire, savoir lire et écrire, mais n'est pas la solution à nos mots, n'est pas la seule solution à nos mots. Êtes-nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Vous avez été bénis, partagés, afin que d'autres soient bénis comme vous. Abonnez-vous à notre chaîne. Shalom, shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada